Ce que j'aime, rien que le fait d'aider ces jeunes Franchement j'adore ça Parce que je suis au CAVS dans un collège Donc j'ai l'habitude d'aider les jeunes Je trouve que c'est un bon principe Surtout pour les troisièmes Pour les aider à préparer le brevet En février ils ont moins la pression En avril quand on fait les mini-stages On sent tout de suite beaucoup plus la pression du brevet On va dire sur leurs épaules Et ils sont beaucoup plus Ils sont vraiment investis dans ce mini-stage souvent Et ils sont prêts à participer C'est des petits groupes Donc ils prennent plus facilement la parole C'est plutôt sympa parce que les élèves ont envie d'apprendre Ils sont souvent, c'est eux qui ont décidé de venir Ils ont vraiment envie Ils cherchent à comprendre, ils posent des questions C'est cool, c'est des petits groupes Donc c'est pas mal Alors c'est très intéressant J'ai beaucoup d'élèves qui sont volontaires Et qui aiment passer du temps ici Parce qu'ils trouvent ça différent des cours habituels Quand ils nous disent que c'est des mini-stages Ils sont aussi là pour s'amuser Mais apprendre des choses qu'ils n'ont peut-être pas compris pendant l'année Donc moi je trouve ça très intéressant Au niveau des cours particuliers Être vraiment près des élèves D'être au plus proche de leurs difficultés C'est pas mieux Je trouve qu'il y a une bonne cohésion On rigole bien Mais il y a quand même du sérieux On arrive à travailler Et puis à la fin des mini-stages On peut voir que les élèves progressent vraiment En histoire-géographie C'est surtout au niveau des dates Ils ont un peu de mal à les retenir À mémoriser À se repérer dans le temps Souvent ça leur apporte peut-être un peu plus de confiance en eux Ils sont plus aptes et prêts à travailler On essaye de les motiver De leur dire que c'est pas impossible Même si au début du mini-stage Ils ont l'air complètement perdus On essaye de leur dire qu'avec un peu de travail Et de bonne volonté Ils finissent forcément par y arriver Je pense que c'est surtout Des problèmes de compréhension Ou alors des problèmes de maladresse D'inattention De concentration peut-être Je dirais Mais sinon Il suffit qu'on leur réexplique Et puis tout de suite En leur donnant quelques exemples différents Ils arrivent à refaire Les exercices qu'ils ont coupés juste avant Léon ça veut dire si t'as validé ou pas le cours Ouais pourquoi je fais là ? Donc là t'as non commencé Fais retour là En dessous Encore Tu t'es allé où toi ? Descends 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 Encore Juste en dessous là Ici Vas-y Vas-y Je vais aller là D'accord ? Ensuite tu joues de la table Tu veux quoi ? Déjà ils ont 4 jours de cours Donc ils apprennent en s'amusant en fait Ils sont sur l'ordinateur Ils apprennent avec la scola Donc je pense que ça leur apporte un peu Pendant les vacances Ils aiment bien Ils sont en petit comité Ils aiment bien Ils peuvent poser des questions Les gros soucis C'est que les enfants Donc ont tendance à écrire comme ils s'expriment Dans un premier temps Ils mettent pas les accents La conjugaison À part le présent de l'indicatif C'est compliqué Beaucoup beaucoup de fautes d'orthographe Par exemple Là hier j'en ai eu Qui était assez sympathique C'était De haut meuble L'enfant a marqué Haut meuble H-O-M-E-U-B-L-E Tout attaché Donc c'est vraiment Ils écrivent comme ils entendent En fait Ils cherchent pas à réfléchir au sens Donc gros problème au niveau de l'orthographe Et de la conjugaison On voit que finalement en fait Ils connaissent beaucoup de choses Mais c'est parce qu'ils prennent pas le temps De réfléchir Par exemple Là je serai sur le passé simple ce matin Les élèves m'ont dit Tout de suite Moi monsieur on sait pas le faire Et au final là Quand on commence à travailler Et à vraiment s'occuper d'eux Ils connaissent en fait Ils connaissent Mais il faut leur montrer comment faire Leur donner la démarche Les accents pareil Ils savent comment faire finalement Mais ils ont besoin d'être D'être assez assistés Pour comprendre qu'ils en sont capables En fait Je trouve que c'est un bon outil Au niveau de Il est facile d'utilisation Les explications sont très claires Je le trouve assez intéressant Donc là par exemple Les élèves sont en train de travailler dessus Je les ai mis en sorte de compétition En fin de compte Puisqu'ils voient Ils voient qu'ils peuvent avoir Des pourcentages de réussite Et en fin de compte Leur but du jeu C'est d'avoir le plus de Le meilleur taux de réussite possible En fin de compte Et le fait de mettre en compétition L'un contre l'autre Ça les investit d'autant plus C'est interactif Donc ils ont Ils ont l'ordinateur Donc ils ont ce côté Qui est assez ludique Qui les fait travailler Ils pensent Qu'ils sont Un petit peu en loisir Mais On revient vite Sur les programmes Mais je trouve ça Très intéressant Et puis pour nous Après derrière Ça nous permet de passer Et après on peut avoir Un suivi personnel des élèves En voyant leurs résultats C'est vraiment par niveau Ils peuvent faire S'ils veulent Les verbes Les noms Les groupes nominaux Donc vraiment C'est bien C'est bien C'est bien fait Ils arrivent à s'y retrouver dessus C'est pas mal Du coup c'est Un chaîne centenaire Du coup t'appuies Appuies sur le verbe Et tu réappuies Sur un chaîne centenaire Juste appuies Et ça va le surligner T'as compris ? La question qu'il faut que tu te poses C'est Qui arrête ? Qui est-ce qui arrête ? Ah c'est lui C'est comme si c'était écrit Dès demain Je arrête de fumer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501